Générique – Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Bonjour Pierre. – Bonjour Olivier et bonjour à tous. – Chers amis, nous recevons aujourd'hui Charles Gave. – C'est moi. – C'est lui. – Bonjour Monsieur. – Bonjour Charles Gave. Alors Charles Gave, je ne vous présenterai pas à nos téléspectateurs, vous êtes un habitué de politique et économie, mais l'actualité évidemment va vous placer en tant qu'économiste et financier au centre de la question, car vous venez de publier sur l'Institut des Libertés un très bon article, guerre Russie-Ukraine, conséquences économiques et financières, et nos téléspectateurs auront compris que nous allons explorer les conséquences économiques et financières de cette guerre. – Pierre vous posera la première question. – Charles Gave, cette très chère Union européenne, présidée par notre très cher Emmanuel Macron, a décidé plusieurs sanctions économiques contre la Russie, deux notamment qui pèseront très lourd, l'exclusion d'un certain nombre de banques russes du système SWIFT, la fameuse plateforme pour les transactions interbancaires, et la paralysie des actifs de la Banque centrale russe. – Quelles seront les conséquences de ces deux sanctions pour l'Europe, la Russie et les États-Unis ? – Bien, c'est une question simple. – Bien sûr. – Bien sûr. Je voudrais revenir, passons à la première, parce qu'elle est intéressante. Vous savez que nous vivons dans un monde un peu compliqué, où il y a des transactions qui se passent sur les marchés financiers, et qui sont ce qu'on appelle des transactions sur tout ce qui est les produits dérivés. – Voilà. Vous savez tous les produits dérivés. Les produits dérivés, techniquement, c'est un système d'assurance où les gens s'assurent les uns les autres, et c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que quelque part, vous vous assurez, le type, vous payez quelque chose, il vous assure, et puis lui, il se couvre avec un autre truc. Donc tout le monde s'assure, si on les mettait à zéro, il ne se passerait rien. Mais par contre, si dans la chaîne, il y a des assureurs qui sautent, toute la chaîne saute. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça s'est passé en 2007, l'Elyman Brothers a sauté, toute la chaîne de l'assurance a sauté, on a eu une crise épouvantable. – Et la comparaison chaîne est très bien, la chaîne a la force du maillon le plus faible. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? – Ils sont en train, sans savoir ce qu'ils font, de casser toute cette assurance internationale qui passe par les marchés financiers. Je vous donne par exemple, mettons qu'une grande compagnie de pétrole russe décide de vendre des options, des calls sur le pétrole. Je vais vendre des calls sur le pétrole, il est assez haut, et comme ça, je ferai un peu plus d'argent. Et puis quelqu'un pourra exercer ses calls, je m'en fous, puisque je livrerai le pétrole, donc je n'ai pas de problème. Bon, c'est acheté, mettons, par Goldman Sachs. Goldman Sachs, ensuite, se retourne et vend un swap à EDF. Mais maintenant, si la banque par laquelle c'est passée, la banque russe qui a fait l'offre à Goldman Sachs, ne peut plus recevoir de dollars ni de payer de dollars, ça saute. Et donc EDF, qui croyait s'être rassuré en achetant la contrepartie chez Goldman Sachs, qui l'avait elle-même acheté à la Russie, se retrouve sans pantalon. – Voilà, la chaîne est brisée. – La chaîne est brisée, et donc je n'ai pas la moindre idée, je me suis renseigné ce matin, à des gens qui sont les spécialistes de ça, par exemple la SOCGEN qui s'occupe de ça, ils me disent, on n'a pas la moindre idée des produits dérivés qui existent dans le bilan des intermédiaires financiers russes. On ne sait pas. Et qui sont les contreparties de ces produits chez nous ? C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de nous préparer à une crise, c'est-à-dire que ce que vont dire les banques russes, c'est que vous êtes gentils, mais c'est un cas de force majeure. C'est vous qui avez décidé, je ne peux pas vous payer, je n'ai plus l'action dollar, je n'ai plus… Et voilà, on a un cas de force majeure, et toutes ces opérations peuvent se dénouer dans un désordre total. Donc je me dis, ils sont fous, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai la sensation qu'on a des gens au pouvoir qui sont des galopins, qui ne comprennent pas la complexité du monde dans lequel on vit. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, il est possible qu'il ne se passe rien, mais je sais en tout cas que la Russie est l'un des plus gros producteurs de matières premières dans le monde. Pétrole, gaz, aluminium, cadmium, nickel, blé, et toutes les opérations sur les matières premières font toujours l'objet de couverture dans tous les sens, parce que les gens, le fabricant de spaghettis, achète son blé à terre, ce que je veux dire. – Voilà, exactement. – Et ou vend une option dessus, ou j'en sais rien. Il fait ce qu'il veut, c'est comme ça qu'il gère sa trésorerie. Donc la réponse est, je n'ai pas la moindre idée de la façon dont le secteur financier va résoudre ce problème, parce que d'un seul coup, on lui enlève son objet. – Ça me paraît, mais si vous voulez, une histoire de fou, et personne n'en parle. – Alors on peut faire l'hypothèse que ça va freiner les circuits, ou à tout le moins, et que ça va créer des pénuries. – Mais non, mais ça peut mettre des gens en faillite, parce que, imaginez Goldman qui aurait acheté massivement des calls et qui a vendu massivement des options, et comme ils ne sont plus couverts ici, si d'un seul coup les gens exercent leurs options que Goldman a vendues en croyant être couverts, et bien Goldman saute. – Alors ça, c'est le krach financier alors ? – C'est le krach financier, c'est ce qui s'est passé quand Lehman Brothers et IG ont sauté en 2008, et bien tout le monde s'est retrouvé, il a fallu, ça n'a pas été facile. Mais là, ce n'était pas une opération, là c'était simplement des privés qui avaient fait des imbécilités chez IG et chez Lehman, là c'est les États qui décident d'eux-mêmes de se tirer une énorme balle, je ne dis pas dans le pied, mais dans la tête. – Les Européens avaient déjà sanctionné la Russie à partir de 2014, ça avait été quoi déjà ? – Les conséquences, mais là, il ne touchait pas au système financier, il ne touchait pas au système des couvertures, il ne touchait pas au SWIFT, il ne touchait pas au paiement. Je vous dis, personne ne sait quelles sont les positions ouvertes sur le système des matières premières russes ? – Ah oui, personne. – Personne n'a la moindre idée. Et ils ont fait ça quand même. – Sans connaître la réalité des systèmes. – Mais sans savoir les influences que ça pouvait avoir, ça peut déclencher un… Alors, bon, en admettant que ça se passe bien, quelles sont les conséquences ? La première conséquence que je souligne dans cet article, c'est que vous regardez la Russie. Je me dis, bon, la Russie, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a des comptes courants excédentaires, très largement. – Oui, pas de déficit. – Pas de déficit intérieur. Elle a des réserves de change qu'on vient de lui bloquer, ce qui est un autre scandale dont je vais parler aussi, de l'ordre de 600 milliards d'euros. Mais grâce à Dieu, elle en a 25 ou 40% en or, on ne sait pas très bien. Et puis elle en a en yens et en… – En yuan. – En yuan, donc là, elle s'est à peu près couvert. Mais quand je vois la Banque centrale européenne allemande décider que les obligations en Deutsche Mark n'appartiennent plus à la Russie, c'est une déclaration de guerre. – Absolument. – C'est une déclaration de guerre. Donc, quelque part, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Et je ne sais pas si j'étais allemand, mais dans l'histoire, quand ils ont déclaré la guerre à la Russie, ça leur a rarement réussi, quoi. – Oui, ça. – Enfin, il y avait ce que disait… – Ça a commencé par Barbarossa, mais ça s'est fini à Berlin. – Non, ça s'est fini à Berlin et ça s'est fini à la petite cuillère. On les a sortis à des trous, quoi. – Sur cette paralysie, Charles Gave, des actifs de la Banque centrale russe, c'est, vous venez de le dire, 600 milliards d'euros, c'est 630 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça peut avoir sur la politique russe ? – La politique russe, si j'ose dire, elle n'en a rien à foutre. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont excédentaires dans tous les domaines. – Ils ont de quoi venir. – Ils ont quoi dire, vous savez, quand Mme Sancher avait voulu se payer les mineurs, elle avait fait des réserves de charbon pour deux ans. Une fois qu'elle avait fait ses réserves de charbon, elle se les a payées, et puis les mineurs, bon, il n'a pas tenu deux ans. Là, la Russie s'est mise en ordre de guerre, mais regarde dans l'Europe. – Ils vont toujours avoir l'argent du gaz qui va arriver, les Russes. – D'abord, ils vont avoir l'argent du gaz, et quand bien même n'arriverait-il pas, ils ont, d'après mes calculs, à peu près deux ans de couverture de leurs importations avec les réserves de champ qui leur restent. – Qui leur restent, pas celles qui ont été bloquées. – Oui, oui, bien sûr. – Donc, ils n'ont, mais alors, strictement rien à cirer. Mais nous, si les Russes décident, puisque vous me regardez, je vais vous bloquer les exportations de gaz et les exportations de pétrole, l'économie, elle vente, s'arrête. – Oui. – Mais nette, 40%. Comment vous faites tourner une économie quand il y a 40% de l'énergie qui disparaît ? – Il faut noter que le blocage de SWIFT, c'est uniquement pour les banques qui ne servent pas à l'alimentation en gaz pour les Européens. – Oui, j'entends bien, ce qui est déjà d'une hypocrisie totale, mais vous ne savez pas s'il n'y a pas une banque russe qui a un accord avec une autre banque russe, que l'autre banque russe est justement avec des produits dérivés, va sauter, ce qui va faire sauter la première banque. Et donc, c'est s'imaginer que le monde financier, ce n'est qu'un immense réseau. – Voilà, il y a un effet domino qui va se produire. – Et donc, il peut se produire. Il y a un effet, comme il s'était produit en 2008-2009, il y a un effet où ça peut partir d'un seul coup, et à ce moment-là, tout s'arrête, et la vélocité de la monnaie tombe à zéro. – Alors, la vélocité est un des facteurs essentiels de la monnaie, bien sûr, c'est une des définitions de la monnaie. – Mais honnêtement, je ne comprends pas que des gens raisonnables s'amusent à des choses comme ça. C'est… je ne sais pas… – Mais surtout que les Russes peuvent échapper à Swift, puisqu'ils ont leur propre… en interne, ils ont leur propre système. – Et puis en plus, ils ont déjà un propre système interne de paiement, puis ensuite, ils ont fait un accord avec la Chine, en avant un autre, ils ont une partie importante de leur réserve en yens, là aussi, c'est un très gros partenaire. – Alors, ce que je veux dire, c'est que les Européens viennent de se tirer une balle, je dis, dans la tête, mais qui est incompréhensible, parce qu'eux, ils sont dans une vulnérabilité totale. – Voilà. – Ils ont besoin de l'énergie, ils sont en déficit extérieur, je veux dire, mais ils ont des déficits monstrueux, si les taux d'intérêt montent, ils sont cuits. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est incompréhensible. – Alors, à vous entendre, il faut bien comprendre qu'au début de l'article, vous dites, mon but n'est pas de porter un jugement moral sur les décisions de Poutine. Vous dites aussi que vous avez été surpris de voir se lancer dans une aventure militaire, dont l'issue, si c'est une aventure militaire, peut être fatale. – Donc, il ne s'agit pas de se positionner sur la question de Poutine, il s'agit de comprendre que l'Europe, si je vous ai bien compris, a déclaré la guerre économique, alors même que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. – D'abord, on n'est pas en guerre avec la Russie, et que la Russie peut supporter à peu près n'importe quel blocus, et que nous, on ne peut pas. – Donc, la principale victime de ce conflit, c'est l'Europe. – Et de l'autre côté, Charles Gave, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont retirer de cette crise qu'ils ont organisée ? – Justement, n'importe quel type intelligent, comme l'était Brzezinski qui a écrit sur le sujet, ou Kissinger qui a beaucoup écrit sur le sujet, le but essentiel de toute la diplomatie américaine serait d'empêcher à tout prix le rapprochement entre la Chine et les États-Unis. – La Chine, la Chine et la Russie, pardon. Or, ils font tout pour pousser la Russie dans les bras de la Chine. Donc, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Alors, je crois qu'ils veulent maintenir leur protectorat, la colonisation de l'Europe, quoi. Je crois que c'est tout. Ils veulent maintenir l'OTAN en vie, de façon à ce que les Européens continuent à se coucher. – Ce qu'ils font volontiers, le spectacle. – Il y en a un certain nombre d'entre eux qui se couchent depuis toujours. – Oui. Mais alors, malgré tout, est-ce que les États-Unis sont capables d'apporter à leurs partenaires européens ce qui va leur faire défaut du côté de la Russie ? C'est ça la question ? – Je vois toutes les études que je fais, Dieu sait que j'en ai parlé. – Le gaz de schiste. – Dans tous mes écrits, le gaz de schiste, si on peut essayer de le remonter, le faire remonter, mais en même temps, il est déjà passablement vendu aux Asiatiques. Donc, ça va être une bagarre entre les Européens et les Asiatiques pour essayer d'acheter le gaz qui est disponible aux États-Unis. Mais cet animal de Biden a coupé, a arrêté le pipeline qui amenait le pétrole canadien vers les États-Unis. Ce qui fait la première décision dans sa présidence pour sauver la planète, vous savez. – Ah oui, d'accord. – Il y avait un pipeline qui était monté, qui était fini. Il devait aller des champs pétrolifères canadiens vers le Midwest américain. Eh bien, il a arrêté ça, première décision prise. Donc, maintenant, il n'y a toujours pas de pétrole canadien qui arrive. Donc, la seule façon que peuvent faire les pétroles canadiens, c'est d'aller vers la côte ouest et d'être vendu à la Chine, moins cher. Donc, encore une fois, c'est complètement idiot. – Mais je crois, je vais dire un truc, je ne suis pas du tout certain de ce que je vais dire, mais nous sommes maintenant dans un monde qui est géré selon des critères quasiment religieux. – Oui, c'est ça, c'est tout ça. – Moral. – Moraux et religieux. – Une morale inégue. – On a atteint de morale inégue. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on pense que ce que fait l'autre n'est pas bien. Et donc, on a le droit de l'en empêcher. Parce que, enfin, c'est très mal d'avoir envoyé l'Ukraine, je ne le juge pas. Mais enfin, il y en a des pays qui ont été envahis depuis une quarantaine d'années. – Et puis, les États-Unis opposent aujourd'hui à la Russie des principes de droit qu'ils ont violés en Irak, au Kosovo, en Syrie, en Libye. – Oui. – C'est quand même étrange. – C'est quand même étrange. Donc, c'est vraiment, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. – J'aimerais que vous réagissiez, Charles Gave, aux propos récents du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a dit qu'il n'y aurait que les conséquences des sanctions occidentales seront limitées pour les entreprises, elles sont peu exposées. Les ménages français n'ont pas d'inquiétude à avoir, sauf pour le gaz qui arrive en France pour 20% en provenance de Russie. Les entreprises françaises et les ménages n'ont rien, n'auront aucun problème dans les mois à venir. – Rappelez-moi qui est M. Le Maire déjà. – C'est un monsieur qui écrit des romans. Et là, il est un petit peu dans le roman. – Mais ce n'est pas lui aussi qui vient me dire qu'il allait faire s'écrouler l'économie… – Russe. – Il a déjà fait s'écrouler l'économie française, à mon avis. – Oui, il sait de quoi il parle. – Il sait de quoi il parle, mais s'il s'imagine qui va la faire s'écrouler, c'est complètement idiot, puisqu'elle, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas investi depuis 12 ou 15 ans, encore une fois pour sauver la planète, on n'a pas investi ni dans l'énergie, ni dans les métaux, ni dans toutes les matières premières. Et donc, il y a une pénurie totale de la matières premières. Donc, je ne sais pas exactement ce que ce monsieur pense, mais il est tout à fait évident que le prix des matières premières, le prix du pétrole va continuer à péter à la hausse. – Je suis. – Et que si le prix du pétrole passe à 200, 300, 400 dollars le baril, le ménage français, le gilet jaune de base, pour faire le plein de diesel en fumant sa clope, il va avoir du mal. – Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas que lui. Il y aura aussi toute la classe moyenne qui va suivre. – Il y aura toute la classe moyenne, mais je vois déjà, j'ai des gens qui sont très proches de moi, qui commencent à payer leur facture, vous savez, pour leur appartement. – Le loyer. – Non, pas le loyer, les charges. – Les charges payées au syndic. – Les charges payées, mais c'est inimaginable, la hausse. Mais c'est inimaginable. Un doublement. Et donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez devoir payer 1 500 euros par mois de charges, alors que vous en payez 700. Donc, à 500 euros, 750 de plus, il y a des tas de gens qui… – T'étranglés. – Vous évoquez cette récession en Europe qui va venir à cause de ce doublement des prix. – Oui. – Cette destruction de l'industrie européenne qui… – Qui va continuer. – Qui va continuer. – Qui va en profiter à la fin ? – D'abord les concurrents, qui sont la Chine, qui va à nouveau être le pays où l'énergie sera la moins chère. Donc, avec un avantage concurrentiel gigantesque pour son industrie, puisque, si vous voulez, je pense que le coût du travail est à peu près le même partout maintenant. Le coût du capital est à peu près le même partout. Et donc, la seule différence, c'est le coût de l'énergie. Donc, vous allez vous retrouver avec une Chine extraordinairement efficiente. Et peut-être, ils revasseront les meilleurs morceaux de notre industrie à prix cassé. – Peut-être aussi quelques compagnies américaines… – Peut-être aussi quelques compagnies américaines qui viendront à condition de passer par le gouvernement français et des choses comme ça. Mais à ce moment-là, il faut payer des commissions au gouvernement français, ce qui est embêtant. C'est parce qu'on peut se faire choper un jour. – Ça, en effet. Enfin… – On voit que l'économie russe est quasiment totalement dédollarisée. À votre avis, est-ce que cette opération de dédollarisation était en vue de faire cette opération militaire ? – Non, mais ce n'est pas ça. C'est à partir du moment où on veut vous mettre des missiles à 200 kilomètres de la frontière ou sur la frontière, vous n'allez pas vous servir de la bonne et de l'ennemi. Vous savez que la première des choses qu'il fera, c'est de vous coincer. Mais la vraie question, c'est que la Chine a 3200 milliards de bons du trésor américain. – Ah oui, ça, en effet, oui. – Les Chinois, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je vais en foutre ? Parce qu'ils peuvent me les piquer du jour au lendemain. Comme ils ont fait à l'Iran, comme ils ont fait maintenant la Russie. – Alors, ils avaient commencé à baisser quand même. – Ils ont baissé un petit peu. On voit bien que ça fait un petit moment qu'il ne s'augmente plus, mais 3200 milliards, c'est beaucoup de pognon. Il y a plus de… C'est peut-être plus vrai ce que je dis, mais ça l'a été pendant longtemps. La Banque centrale chinoise a plus de dollars dans son bilan que la Banque centrale américaine. – On voit que les hydrocarbures étaient payées en dollars à 100% en 2013. Aujourd'hui, ça n'est payé plus qu'à hauteur de 10%. – Oui, mais la question c'est, est-ce que la Chine va faire ça ? Et deuxièmement, si la Chine fait ça, est-ce que toute l'Asie va suivre ? Parce que à ce moment-là, toutes les transactions entre pays asiatiques, c'est ce que j'explique depuis longtemps aussi, toutes les transactions, quand la Corée fait des exportations avec la Thaïlande, c'est facturer en dollars. Parce que dit la Chine, c'est que si vous avez à vous emmerder à facturer en dollars, ça vous force à avoir des dollars, ça vous force à les garder, ça vous force à les gagner pour commencer. – Et oui, bien sûr, par les exportations. – Et donc ce qu'il faut faire, c'est que vous facturez l'un à l'autre avec vos propres monnaies, elles sont très stables les unes vis-à-vis des autres depuis un grand moment, et si vous avez besoin d'un peu d'argent, moi je peux toujours vous faire une fin de mois. – Donc ça contribue à la dédollarisation. – Le grand but de la Chine depuis 10 ans, c'est de dédollariser l'Asie. J'ai écrit un livre là-dessus. – Pour résumer et pour passer à la deuxième partie, la présidence de l'Union Européenne d'Emmanuel Macron avec ses sanctions, qu'est-ce que vous en pensez ? – Mais c'est toujours pareil, vous savez ce que disait Théodore Oseul, qui était un très bon président américain ? Il disait quand vous êtes dans la diplomatie, il faut parler très doucement et porter une très grosse massue. – Oui, big stick. – Big stick, porter une très grosse massue, pour pouvoir taper sur la tête du gars. Et c'est ce que les Américains ont fait pendant très longtemps. Maintenant, M. Biden, il parle très très fort de M. Macron. – Mais il a un tout petit bâton. – Et ils ont un cure-dent. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, si vous laissez… Ça me rappelle les déclarations faites par M. Macron sur la façon dont il allait pacifier les banlieues. Il n'y a pas tant de façons de pacifier les banlieues. C'est que vous envoyez des forces militaires, paramilitaires, n'importe quoi, pour ramener l'ordre dans ces domaines-là. Or, il ne l'a jamais fait. Donc, M. Macron pense que l'expression verbale suffit à l'exécution d'une politique. Hélas, non. – Pour vous, M. Macron vient de relancer la guerre froide ? – Ce n'est pas une guerre froide. C'est une guerre qui est beaucoup plus compliquée que ça et à la fois beaucoup plus simple. Comment dire, j'ai écrit aussi, il y a 5-6 ans, une série de papiers sur… là, on en a peut-être parlé ici, je ne sais plus. Les hommes des arbres et les hommes des bateaux. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Moi, les hommes des arbres, c'est ceux qui sont sous leur arbre qui attendent que le truc tombe. – Et puis, ils sont contents. – Les hommes des bateaux, ils coupent l'arbre, ils construisent les bateaux pour aller… – Pour les voir, s'ils lient d'un côté, pas mieux. – Belle métaphore, oui. – Oui, aujourd'hui, si vous voulez, c'est une lutte entre les hommes des arbres dont le champion est Biden et Poutine et les hommes des bateaux qui pensent que leur monde virtuel est la réalité. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez un monde virtuel, un monde réel. Poutine est dans le monde réel et Macron est dans le monde virtuel. Et ils pensent que quand il a tué quelqu'un sur un jeu vidéo, il a fait un acte de courage. – Mais non, c'est-à-dire qu'on retourne dans une période où la guerre redevient d'actualité. Parce que les hommes des arbres font la guerre. C'est même ce qu'ils font le mieux. Ils aiment ça, parce qu'ils aiment la terre sur laquelle ils sont. Donc, si vous voulez, on est de retour dans ce que disait De Gaulle, c'est l'épée et l'axe de l'histoire. – Et l'histoire ? – La guerre et l'axe de l'histoire. Et maintenant, on est en train de se rendre compte. – Et l'histoire est tragique. – C'est pas la guerre froide, c'est la guerre tout court. – Et l'histoire est tragique. – Et l'histoire est tragique. – Et c'est la fin des thèses de Fukuyama. – Voilà. – C'est la fin du monde qui se… – On n'y a jamais cru. – Oui, enfin, il y en a qui y ont cru quand même. – Oui, c'est ceux-là qui sont au pouvoir partout. – Oui, en effet. – C'est ceux-là qui sont au pouvoir partout, qui ont pris le pouvoir partout. Donc, je veux dire, Poutine s'est mis en guerre contre Davos. Voilà comment on pourrait présenter ça. Est-ce que, alors justement, si nous sommes dans cette approche, au fond, l'Ukraine est une frontière, au sens large du terme. Est-ce que ce n'est pas le lieu d'affrontement, finalement, d'un choc de civilisation, au sens de Huntington, puisque, au fond, l'Ukraine essaye de se conformer au modèle démocratique, occidental… – Corrompu, etc. – Voilà, alors que de l'autre, nous avons un monde qui, justement, est sur d'autres valeurs. – Et sur d'autres valeurs. Et ça, je vous pose une question qui me tracasse beaucoup, parce que, d'abord, je ne connais pas la réponse. Mais la question que je me pose, c'est celle-ci. C'est, est-ce que Poutine n'a pas fait dans sa tête l'analyse que ce monde que vous décrivez, ce monde virtuel, etc., c'est son vrai ennemi. C'est le vrai ennemi de la Russie. C'est un ennemi civilisationnel. – Oui, c'est ça. – Que, quelque part, il pense que, allez, puisqu'il a un fonds religieux, que c'est une puissance diabolique. – Voilà. – Et que, donc, il faut se la payer. – Et nous sommes revenus, donc, sur l'équation Huntington. Choc des civilisations. – Mais oui, mais on pensait que ce serait contre la religion musulmane. – Mais oui, absolument. – Et pas du tout, c'est entre deux blocs chrétiens, un qui garde les valeurs de toujours, mettons, et l'autre qui est devenu fou. – Un protestant et un orthodoxe. – Oui, c'est pas faux. Et l'Église catholique, on l'entend pas. – Oui, entre les deux. – Oui, un puritain et un orthodoxe. – Oui, un puritain et un orthodoxe. – Et dans la religion orthodoxe, la séparation entre le sacré et le politique n'est pas bien nette. Ça, ils n'en ont jamais fait. – Non, absolument. – Donc, lui, il se voit en chef de guerre. Très bien. Mais ce que les gens ne comprennent pas, il se voit aussi en chef religieux. – Il est là pour défendre… – Oui, un système de… – Un système de valeurs. – Un système de valeurs, voilà. – Mais je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. – Non, 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 c'est… – J'essaie de comprendre ce qui passe dans la tête de ce gars-là. – Alors, vous dites à un moment, on revient, on s'éloigne du système de valeurs, et on revient à des réalités économiques lourdes. – Tangible. – Oui, bien sûr. – Mais ça ne se passera peut-être pas avec Biden. – Alors, sans doute pas. – Ça ne se passera avec les Républicains quand ils auront pris le contrôle du Sénat en septembre, en novembre. – Donc, vous pensez donc, d'une part, qu'au mid-terme, les Républicains vont l'emporter. – Écoutez, c'est un tel désastre. Il y a des… – Bon, regardez par exemple, le gouvernement américain gueule comme un âne parce que Poutine a envoyé 100 000 hommes en… – En Ukraine. – En Ukraine, bon, très bien. Mais il y a 2 millions d'étrangers qui sont rentrés aux États-Unis dans l'autre sens, qui est une invasion aussi, et ils ne gueulent pas du tout. Au contraire, ils les laissent rentrer, ils les favorisent à rentrer. Donc, où les frontières sont quelque chose de complètement intangibles, et personne n'a le droit de les franchir, où il y a des frontières qu'on a le droit de franchir et des frontières qu'on n'a pas le droit de franchir. Mais à ce moment-là, il faut se mettre d'accord. – Ça dépend si on arrive avec des chars ou sans. – Ou sans. – Oui, mais d'accord, mais oui. Si vous voulez, j'ai l'impression, les types qui sont arrivés à la fin de l'Empire romain et qui ont passé les frontières, les limes, les limes, ils n'avaient pas de chars. – Oui, mais enfin, si, pour tirer par les bœufs, pour y mettre leurs femmes. – Pour y mettre leurs femmes, leurs enfants et tout et tout. – Non, mais non, sérieusement… – Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un certain nombre d'inter... La frontière, ou bien c'est quelque chose qui définit une nation, et donc une volonté de vivre ensemble, etc., ou bien c'est un objet transitoire qui n'a pas lieu d'être. Vous ne pouvez pas dire que les frontières américaines sont complètement transparentes pour tout le monde qui les décide de passer, et que les frontières ukrainiennes sont complètement intangibles, – Je ne comprends pas pourquoi, ou c'est frontière ou ce n'est pas frontière. – Eh bien précisément, nous allons faire une pause et nous reviendrons sur le problème de la frontière, pour la France. – Les cicatrices de l'histoire, disait une géorgienne. – Voilà. – J'aime bien. – Et pour ce que nous en dira notre président. – Chers téléspectateurs, nous continuons à explorer ce dramatique conflit, parce que c'est quand même dramatique, qui se déroule à l'est de l'Europe. Et Charles Le Gave, dans l'article que vous avez publié sur l'Institut des Libertés, vous dites ceci, le temps des avocats est fini, le temps de l'épée est de retour, ça vous l'avez dit déjà dans la première partie, et vous ajoutez, Poutine vient de donner un coup mortel à toutes ces bilvesées, et notamment Bruxelles, qui est un honnête. – C'est un honnête pour une raison assez simple, c'est qu'un corps politique existe s'il y a une volonté de toute ou partie de la population qu'il existe. Si vous voulez, un syndicat dans lequel il n'y a pas un membre du syndicat, un parti politique dans lequel il n'y a pas un membre, ça n'a pas d'existence. Or, aujourd'hui, vous avez les avocats qui ont créé une espèce de structure juridique à Bruxelles, dont personne ne veut. Chaque fois qu'on a demandé leur opinion à un peuple européen, comme nous au moment du référendum, ou à la Hollande, il n'en a pas été tenu compte. Donc Bruxelles a essayé d'enlever la souveraineté des États pour faire passer cette souveraineté dans les tribunaux que Bruxelles contrôle. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de remplacer la souveraineté populaire par une souveraineté de la loi, en ayant des technocrates qui nomment les juges. – L'être par le néant. – L'être par le néant juridique. Mais une loi qui n'est pas appuyée sur… Quand on rend un jugement dans une courte assise en France, on la rend au nom du peuple français. – Oui, bien sûr. – Et on ne leur apparaît au nom de je ne sais quelle entité bruxelloise, etc. Donc on a une vraie bataille qui a commencé avec la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne, pour que le droit remplace la loi. Et que le droit soit fait par des professionnels du droit. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce qu'au bout d'un certain temps, les populations vont dire, qu'est-ce qui vous donne le droit de m'imposer votre droit ? – Donc automatiquement, on va vers des révolutions. Et donc c'est inexistable. Et ce qui m'amuse, c'est que… Pendant cette crise, vous écoutez Madame von der Leyen, je ne sais pas comment elle s'appelle… – Von der Leyen, oui. – Von der Leyen, et bien Madame von der Leyen est en train d'essayer de maintenant développer l'Europe dans la direction militaire. Ils ont déjà créé une espèce de ministre des Finances européen qui n'a pas lieu d'être, puisque c'est interdit par les traités. – Oui. – Et maintenant, ils vont essayer de faire une force militaire. C'est-à-dire qu'ils continuent à essayer de doter l'Europe de souveraineté militaire et monétaire, alors qu'il n'y a pas de volonté populaire à cet effet. Donc ce que je dis, c'est qu'on va tout droit vers des drames, des troubles. Et surtout, si l'économie s'effondre, ce qui n'est pas impossible, à ce moment-là, je ne vois pas qui va vouloir rester dans l'euro. – Alors, l'euro est une création complètement imbécile, à ce moment-là, je vous donne un exemple, je ne reviens pas de l'euro. Qu'est-ce que feront les Allemands ? Ils font des voitures. Ils font des machines pour faire des voitures. Et c'est des voitures à essence. Ils avaient le leadership mondial des voitures à essence. Et maintenant, ils font des voitures électriques, mais ils vont acheter les batteries d'un côté et le software aux États-Unis. Et donc l'Europe, l'Allemagne, est en train de travailler à sa propre ruine. – Encore une fois, pour sauver Gaïa. – Voilà. – Donc je ne vois pas pourquoi les Allemands ont une capacité extraordinaire à se suicider, à suivre des politiques débiles, comme on l'a vu, je ne sais pas combien de fois dans leur histoire, et ils recommencent. Et nous, on suit. Et M. Macron n'arrête pas de me parler de la souveraineté européenne. – Oui. – Il ne peut pas y avoir deux souverainetés, où la France est souveraine, où l'Europe est souveraine. Mais il ne peut pas y avoir une souveraineté européenne dont la France fait partie. – Surtout quand le pays, le seul en Europe, possède l'arme nucléaire. – Ben voilà. On ne va pas donner le bouton à un général allemand. – Ce n'est pas un bouton, c'est une valise. Mais enfin, ce n'est pas grave. – Comment vous pensez que Macron, qui est maintenant président de l'Union européenne, va encore plus ce qu'il a fait ces dernières années, à savoir vider la souveraineté française au profit de celle qui est à Bruxelles ? C'est quoi la prochaine étape ? – La prochaine étape, c'est d'essayer, c'est ce que j'avais dit dès qu'il avait été élu d'ailleurs, s'il va essayer de vendre l'armée française à l'Europe, c'est ce qu'il va essayer de faire. – Vendre le bouton nucléaire… – Non, pas le bouton nucléaire, nos troupes auront leur tir du Mali, on va les envoyer en Macéloine, ou en Grèce, je ne sais pas où. Elle a une frontière avec la Roumanie, allez. Elle a une frontière avec la Roumanie. Donc, si vous voulez, on va faire le contraire de ce que les Allemands ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Français iront se battre et les Allemands iront travailler dans l'usine. On va refaire le CSTO. – Le service du travail obligatoire. – Oui, oui. Nous, ce sera le service obligatoire des soldats français, au profit de l'Allemagne. – Le nouveau Pierre Laval. – Tiens, ce n'est pas une mauvaise comparaison. Sauf que Laval avait été élu partout et qu'il avait toujours été très populaire, alors que Macron n'a jamais été élu par ça. – Et puis Macron nous fait penser plutôt à Albert Sao, à la veille de l'invasion, enfin de l'occupation de la rive droite du Rhin par les Allemands en 1936. Nous ne laisserons pas Strasbourg sous les canons aux Allemands. Et puis il est retourné se faire élire pour la Chambre de Front Populaire, par 1936. – Qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain. – En Pétain, en 40. – Comment vous jugez le bilan économique d'Emmanuel Macron en sachant qu'il a commencé à sévir dès lors qu'il a été secrétaire général adjoint à l'Élysée en charge des dossiers politiques, donc il y a déjà 10 ans ? – Il y a déjà 10 ans, pas tout à fait. Bon, écoutez, pas tout à fait, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous avons un déficit extérieur incroyable, nous avons une dette incroyable, et cette dette n'est pas payée à son vrai prix. Donc si la dette devait être payée à son vrai prix, c'est-à-dire en mettant à 3 ou 4 %, l'État français fait faillite dans la seconde qui suit. Donc il a suivi une politique qui a servi la France. – Oui. – Donc il a vendu, par exemple, j'ai fait un article aussi il y a quelques semaines sur son rôle dans le désastre EDF, mais j'ai invité l'électeur à le lire, mais c'est extraordinaire d'avoir… quand ils sont arrivés au pouvoir, grosso modo, il y avait en contrôlé en France, les trois branches du nucléaire, c'est-à-dire tout ce qui était uranium, etc. – Areva. – Alors là, de l'autre côté, on avait les turbines. – Les turbines avec Arabelle, Alstom, et puis en troisième, on avait EDF. – Le distributeur. – Le distributeur. Et bien maintenant, si vous voulez, Areva a disparu, Alstom a été vendu, on a vendu les turbines qu'on a rachetées deux fois plus chères après, mais enfin ça c'est autre chose. – EDF. – Et EDF est en faillite parce qu'on l'a forcé à prendre les pertes d'une politique imbécile qui avait été suivie, où EDF était forcé de vendre son électricité à des soi-disant concurrents qui n'en étaient pas, et ça a ruiné EDF. – Par 100% moins cher, oui. – Et aligné sur des prix allemands qui s'étaient dispensés. – C'est-à-dire que la France a réussi à s'aligner sur des prix de l'électricité qui sont faits à partir du gaz, alors que nous, on ne se sert pas de gaz pour faire de l'électricité. Donc si vous voulez, si les prix du gaz montent, notre électricité monte comme une fusée, alors qu'il n'y a aucune raison puisqu'on avait de l'électricité nucléaire. Donc on avait un avantage comparatif par rapport à l'Allemagne, c'était un prix de l'énergie qui était bon et stable, et on a réussi à le foutre en l'air et à en faire un pays instable et mauvais. – Et ça veut dire aussi… – Et ça veut dire aussi… – C'est la responsabilité de M. Macron. – C'est lui qui l'a organisé tout ça. – Ça s'appelle comment ça ? – Ben je ne sais pas. – La trahison ? – Vous savez, ça peut être simplement… – L'incompétence. – L'incompétence, l'esprit de lucre. – Est-ce que vous êtes… – Je ne sais pas comment il a touché. – Mais voilà, je ne sais pas… – On en parlait avec Jean-Pierre Chevalier des commissions qu'il était susceptible. – Pfizer, vous savez, lorsqu'il a rendu le département… – Ça a disparu de son compte, c'est quand même extraordinaire. – Oui, c'est curieux. – Et pas un journaliste qui a été cherché, si, il y a ce brave, comment il s'appelle ? Berrier qui a cherché. – Oui, il y en a quelques-uns. – Oui, mais enfin, ils n'ont jamais rien trouvé. On n'a jamais su où était passé ces 3 millions d'euros. – Oui, absolument. La commission Pfizer-Nestelé dans le cadre de Rothschild. Mais il ne faut pas aller très loin, il faudrait aller fouiller au Luxembourg. – Je ne sais pas s'il faut fouiller au Luxembourg. – Non, parce qu'au Luxembourg, on le saurait. Non, il faudrait plutôt aller fouiller à Singapour. – Ah oui, d'accord, d'accord. – On peut tenir à Shanghai. – Est-ce que vous êtes d'accord, Charles Gave, avec ceux qui disent que le président Macron n'a pas tenu ses promesses ? Est-ce que les forces qui l'ont mis en place en ont eu pour leur argent ? – Bon, ça, je ne sais pas. Il faut regarder leur compte à eux, je ne connais pas. Beaucoup d'entre eux n'ont pas l'air d'être des patriotes très avertis, mais en général, ils sont des gens qui gèrent bien leur boîte. – Oui. – Ils gèrent très bien leur boîte. Moi, je ne vais pas leur en vouloir, si vous voulez. Encore une fois, ce que disait De Gaulle, c'est que la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Avec Macron, elle s'est faite à la corbeille. Donc on a suivi une politique qui a favorisé 5 ou 6 grands groupes, on n'en peut lui opter. – Mais il n'y a plus de corbeille, comme chacun se fait. – La corruption reste encore. – Bien sûr, bien sûr. Alors justement, on a l'impression quand même qu'au bout de 5 ans, M. Macron nous a fait, vous savez, la phrase de La Fontaine, « Je suis oiseau, vous voyez mes ailes, je suis souris, vivez les rats ». Bon, oiseau libéral… – Mais il ne l'a jamais été. – Eh bien voilà. – Il ne l'a jamais été, c'est une plaisanterie. – Les rats, il est social-démocrate en fait. – Non, il n'est pas social-démocrate, il est… – Encore une fois, vous raisonnez à mon avis, si je peux me permettre, avec cette catégorie ancienne gauche-droite. – Oui, c'est ça. – Il est… c'est un homme des arbres. – C'est pas faux. – Des bateaux. – Lui, il croit profondément… – Il flotte. – Il croit aux conneries de Minc et d'Atali et tous ces trucs-là, sur la richesse créée par je ne sais pas quoi. Donc non, c'est simplement un esprit faible. Moi j'ai toujours dit, et les gens m'en ont beaucoup voulu, j'ai toujours dit que Macron était idiot. – Ça circule sur le net, on voit encore… – Et pourquoi j'ai dit ça ? – Le problème de Macron, c'est qu'il est idiot. – Le problème, voilà. Et pourquoi ? Parce que toute ma vie, où j'ai été dans le monde des affaires, j'ai rencontré des patrons qui s'entouraient de gens beaucoup plus dans les gens qu'eux, et ça marchait très bien. – Et ça ne leur faisait pas peur. – Et ça ne leur faisait pas peur. Et des patrons, en général, qui avaient fait très bonnes études, qui s'entouraient de gens beaucoup plus bêtes qu'eux. Et ça, ça écoulait l'affaire en 5 ans. – Et bien, M. Macron s'est entouré d'idiots. Il n'y a pas un homme de son gouvernement. Regardez la qualité des gouvernements, à l'aide de Deveau, de Pompidou, même de Giscard, il y avait quand même des vrais, des vrais poids lourds. Des types, je voulais, qui ne se laissaient pas impressionner. Guillaumat, j'imagine qu'il ne serait pas laissé impressionner par Macron. – Même Mitterrand, si ça n'allait pas dans le bon sens. – Même Mitterrand, je ne l'ai pas aimé du tout, parce qu'il a fait des tas de conneries. Mais je n'ai jamais eu honte quand il était à l'étranger. Est-ce que je veux dire ? Il avait une espèce de gravitas. On se rendait compte que, par exemple, il a toujours refusé de re-rentrer dans le commandement militaire unifié de l'OTAN en disant qu'il n'y a qu'une raison, c'est que c'est de conneries. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Macron n'a simplement pas le spectre intellectuel pour être président. – Mais néanmoins, on l'a vu. – Il prétend l'être une deuxième fois. – Oui, mais ça, ça ne veut rien dire, ça. Le fait, si vous voulez, que le type se re-représente, ça prouve qu'il est très content de lui, c'est un narcisse. Bon, très bien, mais ça ne veut pas dire que les Français vont voter pour lui. Je n'ai jamais rencontré un homme qui était aussi haï partout où je vais. – Alors, il y a eu, en effet, une détestation impressionnante qu'on rencontre, en effet, de ci, de là. Mais les sondages disent le contraire. – Écoutez, je ne sais pas, parce que le sondage qui m'intéresse, c'est celui où il y a, je crois, 63-64% des Français qui pensent que Macron ne devrait pas avoir un deuxième mandat. Et ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire un truc très important pour moi, et ça me remonte de plusieurs côtés à la fois, c'est que plein de gens me disent, je ne sais pas pour qui je vais voter au premier tour, et je m'en fous. – Mais celui qui sera contre Macron au deuxième tour, je voterai pour lui. – Tout sauf Macron. – Tout sauf Macron. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'avoir un gros absentéisme au premier tour, c'est-à-dire que n'importe qui peut être deuxième, quand il oise dire, mais au tour suivant, là, tous les Français vont aller voter. – Il aura peut-être 25%, mais il n'aura pas de réserve de voix pour le deuxième. – Non seulement ça, mais à ce moment-là, les gars qui n'ont pas été votés, il n'y aura peut-être que 60% des Français qui aient voté parce qu'ils ne savent pas pour qui voté, mais la deuxième fois, ils ont, alors là, j'y vais. Et donc, si on voit 90% de voix au premier tour et 60% au deuxième, je veux dire 60% au premier et 90% au deuxième, je sais ce que ça veut dire. – Mais les Français, Charles Gave, voient leur président systématiquement se défausser sur les crises qu'ils rencontrent. Nicolas Sarkozy l'avait fait avec la crise des subprimes. – Et il a été réglé ? – Emmanuel Macron, non, Emmanuel Macron, – Un chef dit, écoutez les gars, je me suis trompé, et je ferai mieux la prochaine fois. Il ne dit pas, c'est la faute de mon couillon de ministre de l'Intérieur, là. – Oui, mais là, en l'occurrence, il y avait la guerre contre le Covid, et maintenant, il y a la guerre contre Poutine. – Oui, mais je n'ai pas l'impression que les Français ont été enthousiasmés par le traitement du Covid qu'on leur a donné. – Oui, mais ça permet d'exercer le contrôle social, ça permet de régner par la peur, ça permet un certain nombre de procédés qui sidèrent l'opinion, qui la modèrent, qui l'encadrent. – Qui encadrent les… Moi, je sais que… Je peux vous raconter une petite anecdote, quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'étais dans une université où il y avait à peu près 90% de gens d'origine israélite, New York. – Oui. – Et donc, on avait fait des sondages partout, c'était un quartier ouvrier, un nombre d'ouvriers, et on avait demandé de faire un sondage, « Est-ce que vous vous trouvez qu'il y a trop de juifs dans les médias aux États-Unis ? » – Oui. – Bon, alors, il m'avait choisi, moi, un grand blond aux yeux bleus, pour lui poser la question, il y en avait les deux tiers qui disaient, « Mais oui, mais bien sûr, il y en a beaucoup trop. » Et puis, quand il prenait un petit juif de Brooklyn, « Non, il n'y en avait que 20% qui disaient, non, pas vraiment, vous savez, on exagère toujours. » Donc, le sondage peut être extraordinairement influencé par le gars qui pose la question. Si vous avez un gars qui pose la question, que vous répondez, et qu'ensuite vous êtes viré de votre boîte, parce que le patron a compris que vous votiez contre Macron, vous allez dire, « Mais non, Macron, il est très bien, il est génial. » – C'est Pierre Dac qui avait cette salive extraordinaire. 20% des accidents de la rose sont dus à ceux qui boivent, ce qui veut dire que 80% des accidents de la rose sont dus à ceux qui ne boivent pas. – Voilà, voilà. – Et en fait, c'est les buveurs d'eau qui sont des dangers. – Voilà. – Ils sont des dangers publics. – Bon, ce qu'on voit, c'est que les Français voient que leurs présidents sont systématiquement impuissants face aux périls venant de l'extérieur, comme les Soprines, comme le Covid. – J'entends bien, mais à partir du moment où vous élisez un gars qui fait partie du monde des bateaux, il va toujours suivre une politique favorable au monde des bateaux. La différence, c'est que si vous avez un gars qui est du monde, lui qui a un arbre, à ce moment-là, il pourra faire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas demander… Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence qu'il y a eu historiquement entre Juppé et Fabius ? – À part que tous les deux ont un conseil constitutionnel. – Oui, et tous les deux ont, comment on appelle ça, quand on a commis un crime, vous savez, un casier judiciaire. – Casier judiciaire. – Donc, pour être président du conseil constitutionnel, il faut un casier judiciaire. – Oui, oui. – C'est une condition requise. – Et ils se sont votés des augmentations hors la loi, supplémentaires. – Bien entendu, mais ça… – C'est l'Institut de recherche fiscale, non, l'IREF. – L'IREF, c'est l'IREF. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez élu un gars qui est un représentant parfait de ce qui nous a amenés dans la merde dans laquelle on est. Il ne va pas, il ne va pas renier. Si vous voulez, tout ça, ça commence avec Giscard. Toute cette espèce de mouvement vers le globalisme, ça commence avec Giscard. Puis ensuite, Mitterrand, parce qu'il a écouté cette âme d'Athalie. Et puis voilà, donc on en a eu, Mink, etc. Donc, ça fait 50 ans qu'on suit cette politique. Les Français sont en train de s'en rendre compte, ça ne marche pas du tout. Et on va leur dire, mais il faut continuer à élire Macron parce qu'il connaît les mécanismes, le rouage du système. Mais ce n'est pas un système dont on doit connaître les rouages, c'est un système qu'on doit casser. – Mais est-ce qu'il est aujourd'hui un candidat qui n'est pas du système ? – Oui, vous en avez un, il y a ce Bravzemour qui n'est pas du système. Parce que Le Pen, maintenant, elle en fait partie quelque part. Elle a réussi à re-rentrer dans le système. On a maintenant celui qui est l'objet de toutes les détestations. – Ah ben ça, manifestement, oui. – Moi, je n'ai pas de… Je me disais bon, je n'ai pas réussi à travailler pour lui, mais ça, c'est une vraie histoire, ça n'a rien à voir. – Donc, il vous paraît être un candidat en système. – Ben, il parle de la France. – Oui, en effet. – Ce que je voulais dire, c'est quand même le seul gars qui parle de la France. Les autres, ça fait 50 ans que je n'ai pas entendu parler du pays. On m'a parlé du PAB, on m'a parlé de l'Europe, on m'a parlé de la démocratie, on m'a parlé de ça, mais on ne m'a jamais parlé du pays depuis 50 ans. Il n'y a pas un gars qui m'a parlé du pays. – Et en matière économique pure, on constate qu'Emmanuel Macron a distribué 60 milliards d'euros par an aux entreprises, sous forme d'allègements et de suppression d'impôts, et en même temps, on a perdu un million d'emplois dans l'industrie. – Ben, c'est normal. Parce que, j'imagine qu'il les a distribués en particulier aux grandes entreprises et que 90% des emplois sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Donc, les gars, ils n'ont rien vu. Je peux vous parler, si vous voulez, je peux vous faire venir ici mon artisan à Avignon. Mon charpentier vous expliquera que lui, il n'a rien vu. L'allègement des charges, ça a dû toucher le réel, j'ai vu. – Non, bien sûr. – Et sur le chômage partiel ou le fonds de solidarité pour les entreprises, est-ce que c'était, à vos yeux, des décisions contestables ? – Mais j'en sais foutre rien, parce que c'est comme d'arranger les chaises sur le pont du Titanic, vous savez, pendant qu'il est en train de couler. – Ah oui, oui. – À quoi ça sert ? Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y a qu'un truc à faire. Vous devez faire un audit des dépenses de l'État pour savoir où passe notre pognon. Est-ce que vous avez la moindre idée de où passe votre fric ? 62% de la richesse française maintenant passe par l'État. Et je n'ai pas la moindre idée. Les casernes, ça ne marche pas du tout. L'armée, c'est un désastre, la police, c'est un désastre, la justice, c'est un désastre, les communications, c'est un désastre, les hôpitaux, c'est un désastre. Mais qu'est-ce qu'ils font de notre fric ? – Oui, bonne question. – La seule question de l'élection présidentielle, ça devrait être, mais qu'est-ce qu'ils font de notre fric ? Je veux un audit, je veux savoir où passe mon fric, à qui ça va. Bon, il y a Charles Pratt qui dit qu'il y a 60 milliards ou 53 milliards, je ne sais pas quoi, de fraude, et qu'il y a 3 millions de cartes vitales de trop. – Et nous avons fait une émission récemment qui montrait que la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, est partie sur les marchés chercher 26 milliards. – Oui, alors qu'elle devait terminer maintenant la CADES, elle aurait dû être finie. – Absolument, absolument. – Donc le vrai problème, c'est qu'on a… – Où est la fuite ? Où sont les fuites ? – Ben j'en sais pas si rien, c'est justement pour ça que je veux le savoir. Moi je suis économiste, j'essaye de comprendre. Ce que je sais, c'est que j'embauche un gars, un ingénieur tout à fait compétent, mais non, je le paye à les 40 000, pour donner un chiffre. Il va me coûter 80 000. – Oui, bien sûr. – Bon, très bien. Lui, il va toucher 40 000. Là-dessus, il va payer 10 000 d'impôts, allez. Donc il va lui rester 30 000. Puis ensuite, il va payer 20 % d'impôts sur la TVA. Donc il va lui rester… Donc grosso modo, le type, il touche 16 000, il me coûte 80 000, et entre les deux… – Ben oui, vous avez passé le pognon. – Oui, vous avez passé le pognon. De ces grandes entreprises, justement, qui récupèrent le pognon. Parce qu'on voit qu'en 2021, des entreprises comme Bridgestone, Sanofi, Nokia ont perçu des aides, alors qu'elles ont annoncé des suppressions de postes, et cette même année, en 2021… – Ça, c'est une idée complètement stupide. – La France, championne du monde des distributions de dividendes avec 51 milliards de dollars. – Mais j'espère bien. – Il est parti là, le pognon ? – Mais jamais de l'avis. – 50 000. – Non, 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 ça c'est encore une idée fausse. – 50 000, c'est pas… – C'est que la plupart des entreprises dont vous parlez, L'Oréal, Bridgestone, etc., sont des entreprises qui ne prouvent rien en France, qui ont leur siège social en France. Donc elles gagnent de l'argent, mais il n'y en a pas une qui exerce quoi que ce soit en France. Par exemple, Air Liquide, que j'aime beaucoup, ils ont leur siège social en France, ils ont quelques ingénieurs qui sont là, mais tout se passe à l'extérieur. Donc la France a cette chance inouïe d'avoir une dizaine d'entreprises qui sont incroyablement bien gérées, dans lesquelles le talent français continue à se perpétuer. Et qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est comme de fermer Henri IV et Louis Le Grand, on veut liquider ceux qui font du bon boulot. Mais il ne faut pas oublier que si on n'avait pas ces entreprises, notre balance des comptes courants serait abominablement déficitaire parce qu'ils payent des dividendes monstrueux, ils gagnent de l'argent à l'extérieur, et que ça revient en partie en France. Donc encore une fois, foutez bien la paix à ceux qui gagnent du pognon, ça veut dire qu'ils ne sont plus sous la coupe de l'État, et libérez ceux qui sont sous la coupe de l'État, mais ne mettez pas sous la coupe de l'État ceux qui gagnent du pognon à l'étranger aujourd'hui. C'est d'une bêtise insondable. Je ne veux pas vous faire de peine. – Non mais vous ne me faites pas de peine, moi je pose une question. – J'y réponds. J'y réponds, comme disait Milton Friedman, je n'ai jamais rencontré une baisse d'impôt que je n'aimais pas. – Oui, vous détestez toutes les… – Si vous voulez l'impôt, c'est grosso modo, vous donnez du pognon à un gars qui en général le gère mal, et qui le prend à vous qui en général le gère bien. – Bien sûr, oui. – Je vous signale que dans le Nouveau Testament, la parole balle des talents, le Christ ne te prend pas deux talents au type qui a bien bossé pour le donner à celui qui a rien foutu. – Non, non. – Il le revoit en prison, celui qui a rien foutu. – En effet, mais il donne la même chose à celui qui est arrivé à la 11ème heure. – Oui, parce que ça, probablement, le prix marginal était monté entre les deux. Le prix du raisin était montré entre le moment où il est venu et il est sorti, donc il a vendu, il a acheté, puisque ça lui rapportait plus, lui, de les payer à la même prix, puis en plus, ça ne regarde pas le travailleur comme il va vous payer chacun des gars. Comme le dit le Christ, le maître, il dit, je fais ce que je veux de mon bien. – Oui, en effet. – Donc, si vous voulez, l'État n'a pas à s'occuper de la façon dont je m'occupe, de que je gère mon bien. Ce qui, d'ailleurs, veut dire deux choses. Bien, c'est ce que j'ai, et je fais le bien avec mon bien. – Oui, mais on ne peut pas aussi demander à l'État de nous venir en aide. – Non, mais je vous signale que le maître, il ne demande pas si on vient d'en aide. – Enfin, ces entreprises, Bridgestone, Sanofi, Nokia, ont reçu des aides. – Mais pourquoi les réfugiés ? – Pourquoi les réfugiés ? – Vous signalez qu'il y a des pays sans doute trois fois plus en France que… – Donc, l'idéologie capitaliste-macroniste, c'est vendre, acheter, fusionner, scinder, c'est ça qui a fait perdre le pognon à la France, comme vous dites ? – Non, la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, d'après les calculs de l'INSEE, est à peu près à 40% de ce qu'elle est en Suisse. C'est-à-dire que si vous avez 100 de chiffre d'affaires, la marge brute pour une société suisse, c'est 27-28, et la marge brute pour une société française, c'est 17-18. Donc, ça veut dire simplement que si vous voulez faire une usine, il faut la mettre en Suisse. Et la mettre en France, c'est débile. Et si vous la mettez en France, vous ferez faillite. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement faire monter la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises. Et la seule façon de le faire, c'est de cesser que l'État ne prenne tout. – Alors, on va traverser à la manche quelques minutes, si vous voulez bien. – Oui, bien sûr. – Parce que, bon, il y a le Brexit, personne n'ignore ce qui s'est passé. Mais les performances de l'économie anglaise sont absolument prodigieuses, extraordinaires. – Et vous trouvez ça empoilant ? – Non, je vous pose la question. – C'est ce que j'avais dit à tout le monde. – Vous l'aviez dit, vous avez été prophète. – Je ne connais pas d'exemple d'un pays qui devient plus libre et qui s'appauvrit. Je connais des tas d'exemples de pays gérés par l'énarchie qui s'appauvrissent parce qu'on n'arrête pas de les emmerder. Si vous pensez que la fonction publique est capable de créer de la richesse, vous ne comprenez pas pourquoi l'Union soviétique a disparu. Ce qui crée la richesse, c'est l'entrepreneur et la liberté individuelle, les deux ensemble. – Et donc, on s'est augmenté massivement. Par exemple, l'Angleterre, vous regardez ses exportations vers l'Europe, elles stagnaient depuis 10-15 ans parce qu'il ne se passait rien en Europe. L'Europe était en train de crever à petit feu avec l'euro. Et puis, les exportations anglaises vers le reste du monde, elles explosaient. Et bien maintenant, ils sont libérés de l'euro, ils sont libérés de toutes ces bêtises, elles continuent à exploser là. – Ils n'étaient pas dans l'euro de toute façon. – Ils n'étaient pas dans l'euro, mais enfin, ils avaient quand même… – Une zone euro autour d'eux. – Une zone euro autour d'eux que la politique a amenée dans une période de stagnation totale. Donc, si vos principaux clients, vous avez 70% de leur exportation qui allait vers la zone euro, si elle se met à stagner, leurs exportations stagnent. Donc, pendant longtemps, ça leur fait quand même un frein. Mais quand maintenant, on est 70% d'exportation vers le reste du monde, et bien, ils n'en ont plus rien à foutre de l'euro. – Moralité, si la France sortait de l'euro, sortait, pardon, de l'Europe, elle connaîtrait la croissance. – Si l'euro disparaissait, je veux dire, l'euro, c'est la machine à tuer l'Europe. C'est ce que j'avais mis dans mon premier livre. – Oui. – Je lui avais dit, ils ne se rendent pas compte, ils sont en train de tuer l'Europe. C'est la machine à tuer l'Europe. Et l'Europe que j'aimais, c'est-à-dire celle de la diversité. Je considère, par exemple, les Français ont 70% de fonctionnaires de plus que les Allemands. Et tout le monde dit, il n'y a qu'à foutre les fonctionnaires à la porte. Je leur dis, mais pas du tout. Les Français, ils sont peut-être très contents d'avoir 70% de fonctionnaires de plus. C'est un choix politique, je n'ai rien à dire sur ce truc-là. Mais par contre, je ne peux pas avoir… – Laissez-leur une monnaie. – Mais par contre, je ne peux pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne. – Voilà, c'est ça. – Je ne peux pas payer les fonctionnaires français en Deutsche Mark. – Voilà. – Foutez-moi bien la paix, je les paye en franc français. – Voilà. – Et le France déprécié… – Et le France déprécié, ce n'est pas la faim du monde. Comme me disait Mme Satcher, le problème avec les hommes politiques, c'est qu'ils prennent le taux de change pour un symbole de virilité. – Venant d'une femme, c'est intéressant. – C'est sérieux ? Les types s'imaginent qu'avoir une monnaie forte, comme c'est tous des vieux messieurs… – Oui. – Non, mais non, mais non. – Vous voulez dire une érection forte ? – Voilà, c'est d'avoir une érection considérable. Mais non ! – Alors là, c'est important. – On va se faire encore taper dessus. – Mais non, le truc de la monnaie forte, une monnaie forte, ça n'existe pas. La Suisse est une monnaie forte, mais ils n'ont jamais voulu être une monnaie forte. – Ils ont dû chercher, oui. – Ils sont juste bien gérés. Le franc suisse est monté de 50% vis-à-vis de l'euro depuis 2000. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? – Ben, ils pètent la forme. Donc, c'est comme de se fixer sur le prix de la baguette de pain. C'est un prix, le taux de change. Ça ne fait que refléter ce que vous êtes. Ce que fait le pays, ce qui est bien géré, s'il est mal géré, et qu'on a un âne comme Trichet qui veut avoir le taux allemand, on n'a plus le temps. – Finissez, finissez. – Non, non, mais je dis simplement, il faut simplement foutre la paix à ceux qui créent de la richesse. Tout dans la vie est fait selon la loi de Pareto, 80% de la richesse est créée par 20% des mecs. Donc, un pays normal, il foutrait bien la paix aux 20%. Il leur dirait, allez-y les gars, on va vous aider. C'est ce que font les Suisses. Et puis les 80%, ensuite, on se répartit la manne. Et en fait, en France, on fait tout pour les emmerder. Donc, si vous n'arrêtez pas, si vous mettez en taule, si vous empêchez celui qui fait 4 talents avec 4 talents, eh bien, on reste qu'avec celui qui ne fait qu'un talent. Et à ce moment-là, on se le partage et il n'y a plus rien. – Eh bien, voilà une conclusion. En attendant, la juive des événements qui, malheureusement, pour ceux qui est de l'Ukraine, sont relativement inquiétants et on est loin d'en avoir fini. – Mais regardez les financières en Bourse à Paris. – Oui. – Regardez les financières en Bourse à Paris. Parce que si elles commencent à se viander de façon extraordinaire, ça veut dire que ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire cette espèce de rupture du système… – Oui, et à commencer, ça y est. – Et ils commencent à rendre compte. Donc, si vous voyez, la Générale, le BNP, etc., commence à se viander, personne ne comprende pourquoi. – Oui, c'est que… – C'est qu'il y a l'eau. – Eh bien, nous allons être attentifs, nous allons regarder ça de très près. Merci, merci Charles Leclerc. – Merci Charles Leclerc. – Merci Pierre et chers téléspectateurs, à très bientôt. – A tout bientôt. – Sous-titrage ST' 501